On poursuit la discussion avec Emmanuel Bernheim et Gilles Chamberlain. Donc, Gilles Chamberlain, je voulais aussi que vous répondiez à cette question, puisque la commission d'examen délègue à une équipe traitante un patient qui a commis des gestes, qui a commis des crimes, et comme il n'en est pas responsable, il n'est pas envoyé en prison, il est envoyé à un établissement de santé ou à une équipe traitante. Qu'en est-il de la possibilité de le soigner ou pas, de s'assurer qu'il prenne une médication s'il en a besoin ou pas? Le levier demeure celui de si le patient est dangereux quand il est malade, on lui dit si tu ne te soignes pas, tu vas rester dangereux. Ça va être difficile de convaincre la commission de te sortir si avec les symptômes que tu as, tu es dangereux et on ne trouve pas une façon de les atténuer et de se traiter. Des fois, ce n'est pas suffisant. Des fois, le patient va garder son idée, parfait, je ne veux pas être soigné, je vais rester ici. À ce moment-là, on peut effectivement aller en cours supérieur, chercher une ordonnance de traitement contre le gris. Et souvent, si le patient est dangereux quand il n'est pas traité, bien là, c'est plus facile à avoir. Mais si je peux me permettre de transmettre sur le risque pour la société, on a quand même un peu deux logiques différentes. La commission d'examen applique une logique juridique et elle est tenue par le Code criminel qui dit quand même que si le patient ne présente pas un danger grave pour la société, elle doit le libérer inconditionnellement. On ferme les livres. Et c'est quand même un standard qui est assez haut. Ça arrive assez, je ne dirais pas régulièrement, mais ça arrive que la commission va libérer des patients contre avis médical. Ça m'est arrivé deux fois dernièrement. Parce qu'en psychiatrie, on est plus prudent. On a vu le temps que ça prenait avant de traiter les patients. Et le critère ne permet pas beaucoup de prévention. Si le patient n'est pas dangereux à ce moment-là, bien, on le libère. C'est ce qui fait que c'est deux logiques différentes qui s'affrontent un peu. Alors, oui, mais la question qu'on... Alors, je vais laisser commenter là-dessus, parce qu'au fond, on nous fait des promesses en santé mentale, on veut investir des millions, mais les gens sont souvent... On a vu Amcoui, on a vu Laval, sans conclure ces cas-là. Le cas en face de l'Institut cardiologie, Arthur Gallarneau, qui a suivi trois membres de sa famille, on ne connaît pas les dossiers, mais il y a un cumul, il y a comme une augmentation de gestes inquiétants qui est public et peut-être en droit de s'inquiéter de la façon dont on gère ces cas-là. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, et pourtant, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on recourt de plus en plus à la coercion, de plus en plus au système judiciaire, civil, administratif pour gérer ces cas-là. Donc, éventuellement, effectivement, il faudrait se poser un peu la question, est-ce que ça fonctionne? Et puis, est-ce que le problème n'est pas du côté de la disponibilité des services ou de l'indisponibilité des services, justement, ou au minimum, peut-être de la variété des services? Est-ce qu'on pense régler les choses peut-être très simplement? Puis là, avec une consultation, une médication, on renvoie les gens chez eux. Puis après, très peu de suivi, finalement. Le Dr Chamberlain en a un peu parlé tantôt. Les équipes de suivi dans la communauté sont débordées, ne sont pas disponibles, etc. Alors qu'on sait que dans certains cas, c'est ça qu'il faut. C'est ça, il n'y a pas de soins accessibles. Êtes-vous d'accord, Dr Chamberlain, que si on avait agi dans plusieurs cas en amont, bientôt, dans l'accès à des services, à des soins de santé mentale et tout ça, souvent, les proches, c'est eux autres qui crient à l'aide, qui crient au secours. Absolument. Puis on ne les entend pas, il n'y a pas. Les patients qui sont déjà sous commission d'examen, pourquoi on a une délégation, c'est plus facile. On peut avoir une tolérance zéro. Dès qu'ils vont consommer des droits et qu'on voit les symptômes, on peut réagir plus vite. Au moins, on a l'avantage d'affecter ceux-là. Mais on doit être plus prudent parce qu'on sait qu'ils ont déjà été dangereux quand la maladie apparaît. Donc, on est mieux d'être plus prudent que moi. Je vais vous entendre tous les deux rapidement, 20 secondes. Une enquête publique, une enquête du coroner qui nous permettrait de voir qu'est-ce qu'il faut revoir, à quoi il faut réfléchir devant peut-être la répétition de ces cas-là, docteur Chamberlain, rapidement. Je ne pense pas que les acteurs dans le système soient vraiment en force. Je pense que la commission d'examen prend des décisions en fonction de ce qui est fait. Je pense que tous les acteurs du système médical souhaité font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais si un patient décide d'arrêter sa médication ou de prendre la drogue, ça peut aller très vite. Très bien. Pour vous. Je pense que ce sera absolument important, effectivement, de revoir l'ensemble de ce système-là, pas seulement la commission d'examen, y compris la dimension civile. C'est ce qui avait d'ailleurs été prévu en 1998 quand la loi avait été changée. La loi qui permet la garde en établissement, la paix de 38, ça n'a jamais été fait. On parle de réforme de la santé. Vous me parlez de 1998. Alors, merci beaucoup, Mme Bernard. Merci, docteur Chamberlain. Au revoir. Merci.